Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir une invitée tout à fait exceptionnelle du 23 février 2002 jusqu'à sa libération en 2008. Tous nos yeux et tous nos cœurs étaient rivés sur elle. Elle a été otage des Farc pendant 6 ans. Elle a été libérée il y a 6 ans, 12 ans déjà qu'on la connaît, qu'on connaît son nom et son visage. Ingrid Bettencourt est avec nous et c'est un grand bonheur pour nous et pour les spectateurs de KTO. Bonjour Ingrid Bettencourt. Bonjour Manuel. Vous savez ce qui me fascine, c'est la sérénité de votre visage. On se dit voilà, elle est sortie de son enfer il y a 6 ans, autre chose a démarré derrière, mais vous êtes d'une sérénité. Je crois que je suis très heureuse et je vis dans une gratitude, véritablement. Je suis trop consciente que je pourrais ne pas être là. Oui. Donc je pense que c'est un exercice quotidien. Le réveil est un réveil dans lequel j'ouvre les yeux et j'ai une première réaction. Merci. Cette gratitude, elle vous vient aussi de la rue parce que beaucoup de gens vous disent merci aussi. Aujourd'hui encore, ça fait déjà 6 ans que vous avez été libérée, la durée est égale à celle de la captivité. Et malgré tout, dans la rue, spontanément, les gens viennent vous voir, vous embrasser, peut-être faire une photo avec leur portable. C'est important pour vous encore 6 ans après, ça vous surprend ? Vous le vivez comment ? Ça me surprend toujours, chaque fois plus, parce que je me dis que le temps passant, je ne pourrais plus me reconnaître. Mais c'est toujours, c'est très très important pour moi, surtout parce que je vois, enfin je suis très consciente de la démarche de la personne qui s'approche, de sa timidité, probablement du combat interne de se dire j'y vais, j'y vais pas, peut-être que je vais l'embêter, peut-être que ça ne va pas être le bon moment, mais quand même. Et puis quand la personne s'approche et qu'elle me dit ce qu'elle me dit, et c'est toujours des mots très tendres, très très tendres, de beaucoup d'affection, comme si je faisais partie de la famille, moi c'est très très fort. Je crois que je me nourris de cette énergie-là, de cet amour. – Quand vous êtes sorti de cette jungle et de cet enfer en 2008, on imagine bien que la transition a dû être très difficile, très longue, peut-être que tout cela vous a relevé un petit peu tout cet amour-là du public, que vous avez découvert à ce moment-là seulement, je pense, la mobilisation incroyable des Français, mais pas que, pas que. – Oui, 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 mais surtout les Français, parce que, oui, pas que, mais disons qu'en France, il y a, c'est tout le temps, quand j'arrive quelque part, ou dans les choses de tous les jours, un contact avec la police, je suis mal garée, ou j'arrive, je dois faire la queue pour un cinéma, ou je m'assee dans un café, et toujours cette espèce de bonté… – De bienveillance. – De bienveillance, de vouloir aider, de vouloir. Je me rappelle un jour, j'ai eu un truc extraordinaire, j'habite en Angleterre, et donc je suis revenue pour un week-end, et comme je conduis, j'ai complètement perdu le truc, et je me suis mise à conduire à gauche. – En étant en France ? – En France, mais 11h du soir, pas une voiture, donc complètement perdue dans le truc, et tout d'un coup, je suis là en me disant, pas très à l'aise, pas trop sûre de ce que je faisais, et tout d'un coup, en face de moi, une voiture de police. J'ai été, mais paniquée. J'ai arrêté la voiture, j'ai mis les mains en l'air, comme ça, je me suis dit, elle était juste en face, les policiers sont sortis, truc, je me suis dit, l'horreur. Et j'ai tout de suite, je me suis excusée, etc., et je les ai vus qui parlaient, et l'officier est venu me voir, il m'a dit, Madame Bettencourt, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. – C'est effarant la manière dont vous avez paniqué sur quelque chose d'assez anecdotique, avec ce que vous avez vécu pendant 6 ans chez les Farc, c'est le décalage entre ce que vous racontez et l'horreur de ce que vous avez vécu, et c'est étonnant. – Oui, mais je crois qu'il y a eu comme ça un déclic de me sentir dans un moment de, oui, d'insécurité. Je me suis sentie, voilà. Et c'est vrai que, de temps en temps, les uniformes, les armes… – Mais des réminiscences, forcément. – Oui, ça me met un petit peu mal à l'assaut. – Sans doute pour toute votre vie. – J'espère que de moins en moins. Mais là, je me souviens très bien que cette réaction m'a beaucoup soulagée, et c'est vrai que je me sens très en sécurité en France. Enfin, très aimée, très choyée. – Aujourd'hui, avant l'été, vous êtes en promotion pour un roman qui s'appelle La ligne Buleux, qui est sorti chez Gallimard. On va en parler, mais avant de parler de ce livre, moi j'aimerais parler de suite d'avant, parce qu'il y a des liens tellement évidents entre les deux. J'espère, vous qui nous regardez, que vous avez lu Même le silence a une fin, qui était donc le livre d'Ingrid Bettencourt sur toute cette vie, 6 ans au milieu de la jungle, en tant qu'otage. Le titre était déjà magnifique, et le roman encore plus, moi je l'ai lu, je l'ai envoyé direct à des amis en disant « Ah, tu lis ça pour… » Il faut lire ça absolument. On en a beaucoup parlé de ce livre, un roman de libération, mais on se demande si vous êtes totalement libérée, parce qu'il y a des thèmes quand même très traversants avec ce livre-là, qui est un roman, je le précise. Oui. Non, je pense que je suis libérée. Je crois que les 6 années qui viennent de se passer ont été un cheminement vers un travail spirituel de beaucoup de choses, d'abord de pardon, je crois que ça c'est essentiel, de compréhension de la douleur des autres, parce qu'on peut aussi être dans l'autisme de ce qu'on a vécu, et il faut essayer de voir ce que les autres ont souffert aussi, et de comprendre et de sortir un petit peu de sa spirale de souvenirs et de choses. Oui, de traumatisme. Alors je crois que la ligne bleue, c'est en fait une réflexion sur le bonheur et sur la capacité que nous avons en tant qu'être humain face aux choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois c'est des choses un petit peu difficiles, dramatiques, mais ça peut être des choses qui arrivent à tout le monde tous les jours, une maladie, un accident, le départ de quelqu'un, un divorce ou la mort d'un être aimé. C'est des chirures. Comment fait-on pour après vivre dans le bonheur ? Peut-on se permettre le bonheur après ce genre d'événement ? Et la ligne bleue c'est ça, c'est cette espèce de regard sur la vie de nous tous à la recherche du bonheur. Pour moi c'est une triangulation entre, comme vous dites, le bonheur, l'espoir et le courage. Il y a quand même une triangulation courage, espoir, bonheur. Vous ne l'avez sans doute pas construit comme ça, mais en tout cas moi c'est ce que j'en retire si on part sur les grands thèmes au-delà de l'histoire elle-même. Oui, mais parce que je crois aussi que le courage est une conséquence de l'amour. L'amour nous aide à être courageux. Le fait de se sentir aimé, attendu par l'être aimé, d'avoir une valeur aux yeux d'un tiers, ça nous donne l'impression que nous pouvons aller au-delà de notre faiblesse, de notre peur, de nos angoisses. L'amour est une énergie extraordinaire pour aussi se pardonner à soi-même. Il faut s'aimer. Parfois on est dur avec... Bon, dans le roman il y a un personnage, Théo, qui est un petit peu dans cette situation-là. C'est un homme qui ne se pardonne pas. Alors il y a deux personnages principaux, Julia et Théo. Lui c'est le personnage masculin. Oui, alors il y a, oui, c'est le ying et le yang. Il y a elle, Julia, c'est une femme. Alors tous les deux vivent exactement le même drame. Et elle, elle va construire sa vie dans l'amour, dans l'espoir, et donc dans le pardon, et dans le bonheur, dans la recherche du bonheur. Et lui, il va... Partir de l'autre côté. Voilà. Alors que, parce que ce que je voulais réfléchir, c'était qu'est-ce qui fait que les uns s'en sortent et pas les autres. Et je crois que c'est un choix. On fait le choix de ses émotions. C'est-à-dire que vous, un jour, vous avez choisi d'être Julia et pas Théo, et de se dire si je ne pardonne pas à mes ravisseurs, à mes bourreaux, je n'avancerai pas moi-même. Mais il y a la volonté de la conscience. Puis il y a ce qu'on peut aussi. C'est quand même un sacré chemin. Et je trouve qu'il a été peut-être très profond et très long à l'intérieur. Mais en termes de temps, il a été court, le vote de chemin. Oui, mais je crois que c'est une décision au départ. Et c'est une décision de qui on veut être. Ou peut-être encore plus, qui on ne veut pas être. Et je crois que... Vous savez, on peut se dire, voilà, ce que je vis, c'est ce qui me façonne. Et donc, je vais vivre ma vie durant avec le poids de ce que j'ai vécu. Ou alors, on peut se dire, ce que j'ai vécu a été une opportunité de me connaître. Et maintenant, je ne veux plus vivre attachée, enchaînée à ce passé. Je veux me donner la possibilité d'être moi. Et c'est quoi, moi ? Et je crois que c'est un choix que nous faisons tous les jours. On peut ne pas aimer qui on est et se dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas choisi d'être une femme, ni d'être ni en France. Moi, j'aurais voulu... Mais je crois que la véritable liberté, c'est de s'accepter avec tout ce que l'on est, avec même ce que la vie nous a apporté, mais de choisir les émotions avec lesquelles nous allons confronter, d'une part, ce bagage que nous sommes, nos familles, notre passé, etc. Les situations, les événements qui gèlent dans notre existence. Et face à cela, notre décision de construire notre vie comme nous croyons qu'elle doit être vécue. Alors, avec un élément important, en ce qui vous concerne, en tout cas, c'est la foi, c'est Dieu, et ce n'est pas un tout petit élément comme ça d'à côté. Ça a été quoi ? Un accélérateur ? Comment vous qualifieriez cette démarche spirituelle ? Dieu est le centre. Dieu est le centre. Il est impossible d'avoir... D'abord, l'amour ne peut pas être conçu sans le concept de Dieu. On ne peut pas comprendre le véritable amour si on ne fait pas le cheminement rationnel des enseignements du Christ. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est très révélateur. C'est ce qui me permet de donner un sens à ce que j'ai vécu. J'ai toujours des dialogues avec des gens qui n'ont pas cette relation avec Dieu et qui me disent, oui, mais attends, alors, Dieu est coupable de t'avoir fait vivre tout cela ? Pour moi, pas du tout. Nous sommes dans la liberté de ce monde. Nous faisons de ce monde en tant qu'êtres humains ce que nous voulons. Les phares m'ont sequestré, ce n'est pas Dieu. Ceci dit, Dieu nous aide à faire nos choix émotionnels et à nous dire... J'aurais pu, à un moment donné, par exemple, j'ai un clair souvenir d'avoir été dans une situation dans laquelle je pouvais avoir ma liberté et il fallait que je tue. Et je pouvais la tuer. Je crois que j'avais la force de le faire. J'avais les instruments pour le faire. J'aurais pu. Et sciemment, je me suis dit, je ne veux pas être un assassin. Ma liberté ne viendra pas au prix de tuer quelqu'un. – Vous avez trouvé votre liberté au fond de votre captivité. – Oui. – C'est assez impressionnant. – Et les phares vous ont permis quelque chose ? Même dans une situation archi-noire, archi-noire, il y a toujours un petit rayon de soleil. Ça a été de vous donner une Bible contre toute attente. On ne vous donnait jamais rien. Là, vous réclamez une Bible en disant, je ne l'aurais pas. Et cette Bible, vous l'avez eue. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve aussi des personnages religieux dans la ligne bleue. On y reviendra après. Mais cette Bible, elle vous a sauvé la vie quelque part. Sauvé de l'ennui, déjà. – Oui, sauvé de l'ennui. – Parce que l'ennui, c'est très important. – Parce que l'ennui, c'est le début de la dépression. Donc, j'avais quelqu'un à qui parler. La Bible, c'est un dialogue. On entend une voix qui vous raconte des trucs. Et puis, de temps en temps, des trucs dans lesquels vous vous sentez représentés. – En même temps, la Bible, quand on n'en a eu aucune approche, ce n'est pas simple quand même. L'Ancien Testament, c'est plein de symboles, plein de choses. Le Livre des Nombres ou le Deutéronome, ce n'est pas toujours forcément facile à trouver ça tout seul. – Le Deutéronome est très, très dur. – Le Nouveau Testament, on en a déjà plus ou moins entendu parler. – Oui, le Nouveau Testament, c'est un langage moderne. – Voilà, on comprend. – On comprend. Et puis, c'est très simple. Enfin, c'est une histoire. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ont un grand impact. je pense au niveau psychologique des relations avec Dieu qui ne sont pas évidentes et dans lesquelles on attend. Dieu est mis en cause. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu, il s'en sort très mal. Il joue le rôle d'un manipulateur, de quelqu'un qui s'entend avec le diable pour tester la foi du pauvre Job. Et en même temps, Job, qui est critiqué par ses amis, qui perd tout. La seule chose qu'il ne va pas perdre, ce pauvre Job, c'est la foi. Et à partir de là, cette relation avec Dieu est extraordinaire. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de dire ce que Job disait. – Oui, parce que paraît que lui, on vous avait tout pris finalement. – Oui, on m'avait tout pris. – Oui, je me sentais innocente. Je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ici ? Et je crois que dans Job, il y a des réflexions qui aident à poser les bonnes questions. De temps en temps, on pose les mauvaises questions. Et ce n'est peut-être pas pourquoi moi, c'est comment je m'en sors ? Comment je confronte ce que je vis ? Et on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Pour moi, j'avais vraiment… Enfin, je me sens choyée par la France et choyée par Dieu, vraiment. – Enfin, Dieu, ça a été une découverte à tel point que vous vous êtes engagée dans des études de théologie. Ce n'est pas la petite découverte. Il y a la foi, puis il y a la connaissance aussi. Vous avez décidé d'allier les deux. Ce sont des études qui vous passionnent ? – Oui, qui me passionnent. – Parfois, je les trouve durs. Parfois, c'est un petit peu aride. Il est difficile. Mais j'ai besoin de comprendre. Dieu parle à beaucoup de niveaux, mais il parle aussi au rational. Et c'est donc un défi rational, Dieu aussi. Je trouve ça merveilleux. – Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, Ingrid Bettencourt, pour parler, j'aurais peut-être pas le bon accent, de Carlos Mujica ? – Ah, vous avez un très bel accent. – Merci beaucoup. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce personnage et comment il a été pour vous totalement déterminant et fondateur pour finalement… Je ne sais pas si vous cherchez une idée de roman, d'ailleurs. Ça s'est imposé à vous. Vous vous êtes dit, il faut que j'écris votre chose. – J'avais envie d'écrire, ça c'est sûr. J'avais envie d'écrire, je voulais écrire un roman. Mais ça a été tout à fait par hasard. Au détour de lecture, je préparais une dissertation sur un mouvement de prêtres du Tiers-Monde en Argentine. Et je tombe sur ce prêtre-là, Carlos Mujica. Et très étonnant. D'abord parce que très beau. Enfin, vraiment, j'ai googlé le nom du gars et je tombe sur un acteur. – En disant, il est prêtre. – Et je me dis, waouh, c'est un prêtre. Bon, ok. Et je commence à voir, alors le type, il faisait partie d'une grande famille d'Argentine, beaucoup d'argent, enfin, beaucoup de pouvoir. Son père était ministre, il avait été parlementaire, etc. Vraiment la crème de la crème. Et puis, il décide de faire des études de théologie. Il est en mai 68 en France, à Paris. Il est absolument conquis par cet esprit 68 arts, la liberté, les droits de l'homme, la jeunesse, le pouvoir pour la jeunesse, etc. Il revient à l'Argentine et il est en face d'une dictature. Et il se dit, le Christ, c'est une réponse à tout ça. Il faut vivre, la religion ou la foi, ce n'est pas seulement aller à la mince, c'est changer le monde. Et comment il va faire ? Lui, il s'en va vivre dans les villes misélias et il s'en va défendre véritablement les pauvres. Contre qui ? Contre les amis de son père. C'est un peu ça. Et l'histoire courte, c'est qu'avec le retour de Perón, deuxième gouvernement de Perón, le premier, il y avait Évita, Perón, donc c'était un gouvernement social, très tourné vers la gauche et vers la justice sociale. Deuxième gouvernement de Perón, il y a Isabelle Perón qui est foncièrement de droite. et le tournant se fait vers l'extrême droite et cette extrême droite va tuer, va assassiner le père Mohica. Et évidemment, c'est un personnage qui m'a beaucoup, enfin qui m'a passionnée, qui m'a conquise. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens ne savent pas ça ? Moi, je ne savais pas. C'est pourtant quelque chose, enfin, il faudrait qu'on sache ces choses-là. Je me suis dit, il faut écrire. – Double effet, je ne vais pas dire la marque, parce qu'on n'a pas le droit de dire des marques, mais double effet, vous partez en vacances en Australie. Et la coïncidence, la providence, je ne sais comment l'appeler, on ne va pas appeler ça du hasard, fait que vous rencontrez une vacancière et qui vous dit qu'elle a un lien direct, elle, avec toute cette histoire-là, qui va vous le raconter. Et là, ça y est, cette fois-ci, j'ai mon roman. – Oui, et puis surtout la coïncidence. Si on croit aux coïncidences, évidemment, je suis avec mon truc dans ma tête, je pense à Carlos Mujica, bon, je lis tout ce qui se passe sur lui, je fais venir des livres de partout pour pouvoir voir, véritablement savoir qui il est. Et je suis en vacances en Australie, et j'ai une jeune femme qui s'approche et qui me dit, voilà, j'ai lu votre livre et je peux vous raconter mon histoire. – Et elle est argentine, elle est montonera, donc elle a fait partie de cette guérilla contre la jeune militaire. – Dont le père Mujica était le guide spirituel, on va dire. – Le guide spirituel, voilà. Et à partir de là, j'ai été, voilà, j'ai été, je voulais écrire sur, à travers, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que je voulais écrire, à travers cette histoire de l'Argentine et à travers ces héros contre un gouvernement fasciste de droite, je voulais écrire sur nous, sur nous en France, sur nous, comment, bon, parce que finalement, on a eu beaucoup de chance, 68, ça a été ma vie en France. – Oui, ça n'a pas été un génocide de 30 000 personnes comme en Argentine. – Mais voilà, mais voilà. – Et c'était en miroir, en fait, entre l'Argentine et la France. – Oui, mais tout le temps, tout le temps, c'était aussi en écho de la Seconde Guerre mondiale, parce que les jeunes qui ont été tués en Argentine ont été tués par des bourreaux, par des assassins qui avaient été entraînés, par des officiers de la Gestapo qui s'étaient réfugiés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Donc les vastes communicants sont tout le temps là. Et ils sont même encore aujourd'hui là. Je veux dire, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à vivre nos choix, nos principes ? Si quelque chose arrivait, s'il y avait une guerre, s'il fallait que nous soyons des héros, est-ce que nous aurions la capacité de l'être ? Est-ce que nous aurions cette réflexion de nous dire qu'il faut se battre pour nos idées ? – Et en tant que chrétien, est-ce qu'on irait par la violence ou pas ? C'est ça aussi qui vous a fasciné, c'est que des gens dont on pourrait penser qu'ils ne passeraient pas par la violence pour se battre, ils sont passés. – Ce que vous, vous avez refusé de faire, vous venez de nous le raconter en captivité. – Oui, et je crois que c'est un débat. Et c'est un débat qui, je crois, si on veut véritablement être fidèle au Christ, je crois qu'on doit dire non à la violence. Et c'est très très dur. Parce que de temps en temps, la violence, elle a un goût de justice. – Elle se justifie. – Oui, et que l'on peut penser que la violence peut être la solution à certains moments. Et que je crois qu'il ne faut jamais tomber dans ce panneau-là. Alors, il faut se défendre, oui. Mais la défense est différente de… – Et comment on évite le goût de la revanche ? Moi, ça me fascine. Comment on arrive à faire un travail sur soi pour se dire, il n'y aura pas de revanche, je ne me vengerai pas ? On sait très bien que c'est destructeur, mais bon, après avoir vécu ce que vous avez vécu, ou alors quand on voit la dictature argentine, parce que c'est toujours pareil, le roman d'une histoire personnelle dans la grande histoire de l'ordre de l'Argentine, que je connaissais assez mal, moi, pour tout vous dire. Mais sans doute, il y a beaucoup de Français qui ont dû la découvrir un peu grâce à vous. On a vu ça un peu de loin, quoi. Puis c'était il y a un moment. Mais comment on évite ce goût de revanche ? Vous avez dû travailler là-dessus. Oui, beaucoup. Parce qu'en fait, je me suis demandé quelle est la démarche du pardon ? Comment finit-on par pardonner ? Parce que, et ça c'est, il faut le vivre, de temps en temps, on pardonne plus facilement quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, mais c'est un mal, disons, lointain, dans le sens où, affectivement, vous n'êtes pas relié à cette personne, et vous avez beaucoup plus de mal à pardonner quelqu'un qui vous est proche et que vous aimez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je crois que la réponse, elle est dans une relation qu'il faut surveiller avec notre égo. C'est que, pour pouvoir pardonner, il faut se pardonner à soi-même Alors, à un moment donné, dans ces relations d'humiliation, de tort, de mal, etc., qui demandent que l'on pardonne, il y a la situation dans laquelle, vous, en tant que victime, vous vous en voulez d'avoir accepté ou de ne pas avoir été jusqu'au bout dans la prévention de cette situation. Vous pouvez vous dire, « J'aurais dû le tuer » ou « J'aurais dû réagir » ou « J'aurais dû dire quelque chose » ou « J'aurais dû... » Et en fait, quand vous avez cette analyse de votre comportement, en fait, vous ne vous pardonnez pas d'avoir admis à l'autre dans votre cercle et de lui avoir permis de vous avoir mis dans une situation que vous détestez parce que vous détestez l'image qu'il vous donne de vous-même. C'est une question d'égo. Et qu'à un moment donné, il faut se dire, « Ben, voilà, je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, je n'ai pas aimé ce que j'ai été, mais il y aura une prochaine fois et j'ai appris. » Est-ce que c'est pour ça que votre personnage principal féminin, Julia, a un don qu'on aimerait tous avoir ? Même si c'est un don qui est lourd de responsabilité, c'est de pouvoir voir les scènes d'avenir et du futur. Est-ce que c'est un don que vous auriez adoré avoir, vous, et que c'est pour ça que vous l'avez projeté chez ce personnage-là ? Mais je crois qu'on l'a, d'une certaine façon. Je crois qu'on l'a, d'une certaine façon. Il va falloir m'expliquer, Ingrid, là. Oui, je crois que la relation avec le futur est une relation... Alors, je vais essayer de m'expliquer. De temps en temps, on a ce qu'on pourrait appeler des souvenirs du futur. Bon, ça consiste à quoi ? Vous êtes dans une situation... Je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu. J'avais 16 ans. Je suis sortie de l'école et j'étais donc à Bogotá. Je marchais dans une rue et je vois venir vers moi trois militaires, jeunes, uniformes de camouflage, etc. J'étais prise de panique. Je n'avais rien fait de mal. C'était des militaires. J'étais prise de panique. Je me souviens me disant qu'il faut que je quitte le trottoir. Et il y avait un... Enfin, cette impression de vouloir partir en courant. Et ça m'a toujours travaillée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là ? Pourquoi est-ce que... Alors, les gars, évidemment, sont passés à côté de moi tranquillement. J'étais transpirante. J'étais baignée en sueur. Et ça m'a toujours... Alors, j'ai compris ce qui m'était arrivé quand j'ai été sequestrée. Ils étaient habillés en uniforme, camouflage. Et quand j'ai été donc dans l'instant où j'ai été capturée et sequestrée, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je me suis dit voilà. C'est parce que j'allais vivre cela que j'ai eu cette panique. Et que c'était la même panique que je sentais à ce moment-là 30 ans plus tard. De temps en temps, on a des choses comme ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et je crois que ce sont des sensations d'être dans un endroit et de vous dire mais je suis déjà venue ici. Je connais cette rue. et vous... Enfin, objectivement, vous savez que ce n'est pas possible. Vous en faites quoi de ça ? Moi, je crois que nous avons... Nous vivons dans un monde dans lequel tout doit être démontré scientifiquement. Et si ce n'est pas démontré scientifiquement, ce n'est pas vrai. Alors, moi, ce qui m'arrive et ça fait aussi partie de ma foi. Par exemple, ma relation avec Dieu, je ne peux pas l'expliquer. Scientifiquement, je ne peux pas l'expliquer. C'est pour ça que je fais de la théologie. J'ai envie, rationnellement, de comprendre. C'est pour ça que ça s'appelle la foi aussi. C'est pour ça que ça s'appelle la foi aussi. Ce sont ces choses, cette relation que nous avons avec un être que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas entendre et qui pourtant nous habite. Alors, comment explique-t-on ça ? Impossible de l'expliquer. Comment vous l'expliquez à vos enfants ? Vous avez marié votre fille cet été ? Je ne sais pas si elle est mariée religieusement ou pas. Oui, religieusement. Religieusement. Et c'était son choix. Cette petite fille qu'on a vu grandir aussi. Oui, ça a été un moment extraordinaire. Extraordinaire pour nous tous. Vraiment un cadeau du ciel. Oui, très très beau. Vous savez, une des choses sur lesquelles je suis consciente, c'est que je n'ai aucune aptitude à parler de Dieu, dans le sens à prêcher. D'ailleurs, parce que je suis comment dire ? Empêtrée un peu ? Mais aussi, c'est parce que je crois que je suis allergique aux gens qui prêchent. Je pars en courant. Je crois que la relation avec Dieu est quelque chose de tellement, tellement, tellement intime. C'est tellement... Voilà. Et quand on me demande, mes enfants par exemple, avec qui nous avons des discussions et qui souvent sont très fondeurs, je leur dis, un jour, ça serait une évidence pour vous. Et Dieu toque à la porte. Un jour, vous ouvrirez quoi ? Un jour, on ouvre. On peut ne pas ouvrir. C'est une liberté. On peut se dire, je n'ai pas envie de savoir. Alors, Ingrid Bettencourt, je vais vous présenter quelqu'un qui a ouvert la porte. Lui, à Dieu. Alors, il l'a ouverte bien en large. Il va nous rejoindre. Il s'appelle Cojo. Il est rappeur. Venez, venez nous rejoindre. Cojo, sacré morceau. Bonjour, Cojo. Bonjour. Bonjour. Ingrid Bettencourt, dont vous avez bien sûr suivi toute l'histoire comme nous tous depuis 2002. Oui, tout à fait. Voilà, jusqu'à la libération en 2008. Alors, on disait à l'instant avec Ingrid qu'elle avait du mal à témoigner comme ça, de sa foi, à parler de Dieu, etc. parce que c'était, voilà, pas son truc, ça passait par d'autres liens. Alors vous, vous prenez du rap de la chanson, un bon flow et c'est parti. Dieu, vous le criez sur les toits avec un premier album qui s'appelle, il est où mon album ? Le miracle. Un miracle, le voilà. Un miracle, tout premier album de Cojo. Vous comprenez malgré tout ce que dit Ingrid, comme quoi c'est dur pour elle de témoigner ? Mais elle témoigne déjà à travers son visage, la sérénité de son visage comme vous avez dit tout à l'heure. Donc ça peut toucher aussi, un sourire. On va parler de vous dans deux minutes. J'aimerais savoir ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission, tout en douceur, tout en confiance aussi, tout en sérénité. Il y a une phrase particulière d'Ingrid Bettencourt qui vous a interpellé. C'est surtout sa grande foi à travers tout ce qu'elle a vécu et ce qui en est sorti. Donc c'était une façon peut-être pour elle de connaître encore plus Dieu, je pense. Et c'est drôle parce que quand elle était en captivité, il y avait des messes à Notre-Dame de Paris. J'ai assisté à une messe une fois, on priait pour elle et je ne savais pas du tout que j'allais me retrouver sur un plateau avec elle un jour. Voilà ! On a beaucoup de chance. Elle non plus, elle ne savait pas qu'elle allait pour trouver sur le plateau avec Kodjo qui a prié pour elle un jour à Notre-Dame. Donc c'est surtout sa grande foi. Je pense que si elle avait rencontré Jésus à son époque, elle aurait dit c'est ta foi qui t'a sauvée et comme il l'a fait pour d'autres personnes. Moi je propose, bon c'est clairement quelque part un petit miracle, la vie d'Ingrid Pétancourt, c'est le titre de cet album, c'est également le titre d'une chanson, on a un clip, ça va nous plonger directement dans, je ne sais pas si vous êtes très rap, vous allez voir que vous le deviendrez si vous ne l'êtes pas Ingrid. On va plonger direct, vous voulez bien qu'on commence avec un miracle, avec le clip de Un Miracle, on regarde ça, ça va nous plonger dans l'univers musical de Kodjo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est rare quand même un rap apaisant. Oui, oui. C'est étonnant. Oui, la voix, c'est une voix très douce et en même temps très virile, très étonnant. Très énergique. Très étonnant. Oui. C'est contagieux je trouve. Il y en aura d'autres. Pourquoi la vie est un miracle pour vous Kodjo ? Racontez-nous un petit peu votre vie. Vous vous êtes née au Congo, vous avez vécu à Kinshasa jusqu'à 10 ans, chez votre grand-mère, vous n'avez pas vraiment connu votre père. Racontez-nous la suite. La suite, à 10 ans et demi, je suis venu en France. J'ai rejoint mon oncle qui vivait ici. J'ai grandi avec lui dans une petite ville à Saint-Pathus, dans la Seine-et-Marne. Ensuite, plus grand, je me suis posé des questions sur Dieu, sur les religions, sur mon existence. Vous étiez déjà rappeur à l'époque. Oui, j'ai commencé à rapper à 15 ans. Voilà. Un petit peu. Et donc, pour commencer, je reprenais les chansons des chanteurs connus et ça m'amusait beaucoup. De fil en aiguille, je suis emmené à... J'ai été faire des scènes, des mixtes, plein de choses. Et ensuite, j'ai découvert le Seigneur. Alors, en fait, vous étiez de tradition catholique, vous, mais ce n'est pas dans la religion catholique pure que vous avez trouvé le Seigneur. Vous avez fait un petit détour par les pentecôtistes. Oui, c'est ça. Voilà. Et ils m'ont un peu centré sur Jésus parce que j'étais un peu partout. Et... Est-ce que vous avez fait comme Ingrid, vous avez pris la Bible et vous l'avez lue ou comment ça s'est passé ? Oui, à un moment donné, je me suis... Mais je ne comprenais pas tout. où j'avais besoin qu'on m'aide à comprendre. Donc, ça s'est fait par le biais d'autres croyants, notamment les pentecôtistes. Ensuite, je suis revenu en France. Sur mon lieu de travail, il y avait une chapelle. Là, j'ai rencontré des prêtes. Vous travaillez à Roissy ? Exactement. C'est la chapelle de l'aéroport, alors ? Voilà. Et un jour, je me suis retrouvé avec un prêtre à confesser mes péchés. Vous n'avez pas bien compris comment ? Il y a eu une chapelle, un prêtre, je me suis retrouvé. Et c'est cette confession qui vous a ramené vers la religion catholique initiale ? Oui, tout à fait. D'accord. J'ai cheminé avec eux, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait des formations, j'accompagne des gens au catechuménat. Vous avez changé de vie, surtout ? Oui, surtout. Vous aviez une vie qui ressemblait à quoi, avant ? Une vie qui ressemblait à... C'était un peu... Pas très structuré. Le Seigneur m'a permis de me structurer, d'avoir de l'amour, de pardonner, de me pardonner à moi-même aussi. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça a été très difficile, ça. De se pardonner à soi-même ? Oui, oui, oui. C'est pour vous aussi, Ingrid, on n'en a pas beaucoup insisté tout à l'heure, c'est une démarche difficile, vous trouvez, de se pardonner à soi-même ? Mais c'est une démarche sophistiquée. Sophistiquée ? Oui, il faut un chemin spirituel. On n'arrive pas à... Vous savez, on est très opaque pour soi-même. On a du mal à se définir, à comprendre qui on est. Et on a besoin du regard de l'autre. On a besoin de l'autre pour... Si je vous demande, donnez-moi vos qualités, vous ne saurez pas quoi dire, et vous me direz... Demandez-moi mes défauts. Oui, mais vous direz sûrement ce que votre mère ou votre mari vous disent. Il y aura toujours. Parce que c'est les autres. Donc, oui, c'est très important de se pardonner à soi comme démarche pour commencer à être en paix avec le monde. Si on a cette espèce d'insatisfaction d'être, on est en rage contre la Terre entière. Et ça donne un rap plutôt rageur, alors que le vôtre est très apaisé. Mais à quel moment vous vous êtes dit j'ai le rap, j'ai la foi, pouf, je vais mettre les deux ensemble. Ça a été une réflexion ? Ça a été logique ? Ça a été spontané ? Ça s'est fait petit à petit. Oui. Et un jour, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, je vais prier, je vais jeûner et puis on verra ce qui va se passer. C'était en Angleterre. Et ce jour-là, en fin d'après-midi, je me baladais et puis j'ai croisé un monsieur dans la rue. Il était sous un lampadaire. Il me parle. Je me dis, pourquoi il me parle ? Je laisse passer. Et puis je me dis, peut-être qu'il a quelque chose à me dire par rapport à ma démarche. Et je lui dis, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé parce que je suis français. Je lui dis ça en anglais. Il me dit, you're French. Et il me dit en français, chante lumière. Et il me dit, dans la rue, il n'y a pas de lumière. Dans les news, il n'y a pas de lumière. Chante lumière. Et puis il est parti. Donc je me suis dit, peut-être que j'avais une réponse par rapport à la question que je me posais. Et voilà. C'est beau. C'est très beau. Un petit ange sur le chemin, comme ça. Hop. Et donc à partir de ce moment-là, vous vous êtes dit, je vais mixer ma passion avec ma foi, écrire des textes de rap. Rencontrer Grégory Turpin, c'est pas mal non plus. Ça peut aider. Oui. Donc je ne l'ai pas rencontré tout de suite. J'ai fait mon chemin avec le Seigneur. Je continue toujours mon chemin. Et c'était lors d'un concert que j'ai rencontré Grégory Turpin. Alors peut-être rappeler aux gens qui il est parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est un chanteur chrétien. Voilà. Et c'est un mec super génial, super sympa. Et talentueux aussi, soit dit en passant. Talentueux surtout, oui. Voilà. Et votre histoire a démarré comme ça. On va se remettre un petit coup de musique. Peut-être pour rendre hommage à votre pays, le Congo, il y a une chanson congolaise. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu avant qu'on la lance. Sambela. Sambela. C'est ça ? Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle rencontre cette chanson ? Ça veut dire prier, c'est chante pour le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle n'est pas en français, c'est pour ça que je demande de traduire, parce que je ne parle pas couramment ce langage-là. On en écoute un petit morceau tous ensemble ? D'accord. Musique. Il y a des scènes comme ça, il ne faut pas les rater à la télé. Gris Bettencourt en train de chanter Sambela sur l'album de Kojo. Il y a des choses, ça ne se rase pas. Ça ne se rase pas. C'est un premier album, on espère évidemment qu'il y en aura d'autres. C'est un travail de combien de temps Kojo ? Je ne me rends pas compte. J'ai commencé à l'écrire il y a des années. Oui, c'est le travail d'une vie. Donc ça s'est finalisé il y a très peu de temps. Oui, très peu de temps. Vous n'êtes pas marié ? Non. Je vais poser des questions super indiscrètes. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Je vous pose la question parce qu'il y a une chanson qu'on va écouter qui s'appelle Woman qui est une très belle chanson. Je vous laisse regarder les paroles Ingrid sur le livret. Finalement, c'est très joli. On a des gens des fois qui prient pour leur futur époux, leur futur épouse qu'ils rencontreront un jour. C'est un peu cette démarche-là avec Woman. Vous l'espérez comment cette future ? Ingrid est prise, ce n'est pas la peine. Ce sera la surprise du bon Dieu. Je sais qu'elle sera super. Et cette chanson, j'avais assisté à un concert d'une chanteuse chrétienne qui s'appelle Rebecca St. James. Chantée pour son bien-aimé, son futur bien-aimé. Et j'avais beaucoup apprécié la démarche. Je me suis dit que moi aussi j'allais faire la même chose. et d'où la chanson My Woman. C'est la réponse du berger à la bergère. On va écouter My Woman. Toi et moi, on est une seule chère. Tu t'as choisi pour être ma partenaire. On s'aime comme on est, on s'apprécie comme on est. On n'a pas de rôle à jouer, on n'a pas besoin de masques. J'ai prié, pour qu'ils pensent à nous. Pour le remercier chaque matin, je me mets à genoux. Tu le loup, le loup, le loup, le loup. Ma femme est pour moi, sujet de joie. My Woman, I'm talking about my woman. Let me love my woman. Like it must be with my baby. Woman, I'm talking about my woman. Let me love my woman. How we must be down. C'est incroyable. Est-ce que c'est une histoire extrêmement différente ? Il faut agir dans le monde. Je pense que pour moi, le lien est très net. – Pour l'instant, vous êtes très en observation. Est-ce que vous pensez un jour vous dire « Ah, hop, il faut quand même que jette ce pays aussi, la France, là. » C'est une expérience aussi politique significative. Ce serait une envie ? – Oui, mais je crois que faire de la politique, ce n'est pas uniquement participer dans des élections en tant que candidat. Je crois que faire de la politique, c'est réfléchir, discuter, c'est prendre position, c'est s'insurger contre ce qui ne va pas, c'est réclamer. Je pense qu'il faut être actif. On ne peut pas se dire « Ah ben non, ça ne me concerne pas, de toute façon, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie de savoir, de toute façon, tous les politiques sont corrompus. » – Comme la défense de la planète est politique aujourd'hui. – Ah oui, mais tout est politique. Même choisir sa femme est un acte politique. – Ah bon ? – Oui, l'amour est un geste politique. Politique entendu dans le sens de tout ce qui est notre environnement. – Oui, je crois que ce sont des engagements que l'on prend et qui nous définissent. Oui, même choisir le partenaire dans sa vie est un geste qui évidemment a des… Enfin, ça parle de comment on se place dans le monde. – Ça vous parle, Cojo, ce que dit Ingrid Bettencourt ? – Ben, je suis politique sans le savoir. – Voilà, exactement. – Quels sont vos engagements à vous ? – Mes engagements, je n'aime pas trop en parler, mais c'est surtout des associations qui… – Mais entre nous, là, allez-y alors. – Des associations, voilà. – Des associations caricatifs, tout ça. – Tout ça est très pudique, alors vous faites quoi en fait ? – Qu'est-ce que je fais au niveau de mes engagements ? – Oui, j'ai été engagé au niveau… j'aide financièrement. – D'accord. – Et je suis engagé au niveau de l'Église aussi, catechuména, accompagné des gens pour le baptême, pour les confirmations, tout ça. – Vous n'animez pas les messes ? – Non. – Ça va y répondre. – Pas encore. – Ah oui, ce serait beau. D'accord. Excusez-moi, je vous ai interrompu quand je vous ai demandé ce qui vous avait intéressé. Donc vous disiez l'engagement, l'engagement politique, il y a d'autres éventuellement, d'autres aspects du livre et du roman. d'Ingrid qui vous ont particulièrement intéressé. L'Argentine, ça devait être à peu près comme moi, vous y connaissiez par grand-chose, si ? – Pas grand-chose. – Pas grand-chose, vous avez découvert vous aussi. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'autre dans cette ligne bleue ? – Vous vous êtes senti plus proche de Julia ou de Théo ? Parce que je crois qu'il y a les Julia et puis il y a les Théo. – Julia quand même. – Julia, oui, vous aussi, oui. – C'est marrant parce que mon fils s'est senti plus proche de Théo. – Les gens, quand vous les rencontrez dans les salons, dans les librairies ou même sur les plateaux télé, vous disent un peu, vous savez, moi je suis plus Théo, je suis plus Julia, vous sentez un petit peu cette vision du monde très différente ? – Oui, et je crois que c'est très intéressant parce qu'il y a ceux qui pensent qu'ils auraient plutôt agi comme Théo. – C'est très intéressant. – Ou alors qu'ils pensent que Julia, elle n'est pas réelle parce qu'elle est trop superwoman et bon, elle a un don donc effectivement elle n'est pas, elle est superwoman mais je crois que nous sommes tous un peu comme ça. Je crois que l'héroïsme est quelque chose qui est en chacun de nous. – En fait, la ligne bleue aussi, c'est un peu ça. C'est dans notre vie de tous les jours, nous faisons des petits choix tout le temps et ces petits choix, d'une certaine façon, donnent le la de ce que nous dirons ou ferons à un moment critique de notre vie. si on part toujours en courant, si on évite, ou si on a peur de la vérité, je pense que déjà on est en train de nous façonner un caractère qui évidemment nous permettra d'agir d'une façon ou d'une autre à un moment crucial dans notre vie. Dans le cas de Julia, par exemple, petite fille, elle peut prendre des décisions, elle prend des décisions parfois difficiles, par exemple celle de vivre avec sa grand-mère, ce n'est pas une décision facile et elle est déjà dans l'exercice de cette fidélité et de cet engagement par rapport à l'autre qu'elle va développer une fois qu'elle deviendra guérillera, qu'elle sera dans la lutte politique et qu'elle sera en amour donc avec Théo puisque c'est l'âme de sa vie. Alors que Théo, lui qui est l'engagé, qui a les posters des héros partout dans sa chambre, quand il s'agit de dire la vérité par rapport à son frère, il ne veut rien dire. Et je crois que c'est dans les petites choses aussi que nous nous préparons à l'écran. – Au plus grand qui nous attendent. – Oui. – Je vous propose de regarder un deuxième clip, si vous le voulez bien, ce n'est pas lui qui va dire non, qu'on le joue évidemment, qu'on continue de rentrer dans votre univers. Louez soit ton nom. On parle évidemment encore de Dieu, encore du Seigneur. Vous me disiez que vos collègues de travail, parce qu'il a quand même un travail à côté, le rap ça ne rapporte encore pas beaucoup, sauf si vous achetez l'album. Vos collègues de travail avaient très très bien reçu l'album, alors qu'on est sur un album rap très chrétien et ça passe mais très très bien. C'est formidable cet accueil. – Oui, j'étais même surpris. J'étais timide au début, maintenant je n'hésite pas à en parler. – À témoigner et louer soit ton nom, c'est un clip qu'on retrouve sur le site de Code Joe aussi, évidemment. – Le Fils de l'Homme n'est pas venu nous condamner, il est venu pour nous sauver, il m'a aimé, il s'est lui-même livré pour nous Seigneur, je fais partie de ton peuple car il a payé le prix. Tout ça s'est passé quand il a dit tout est accompli sur la croix. Il a pris mes malédictions, en lui j'ai reçu l'Esprit promis et la bénédiction d'Abraham pour ma vie. Tu l'as ressuscité d'entre les morts, tu lui as donné puissance au ciel, au ciel comme sur terre, il est avec nous pour toujours. Pour toujours, il est avec nous pour toujours. Pour toujours, jusqu'à la fin du monde. – Lui, sois ton nom. – Par tous les anges autour de ton crône. – Lui, sois ton nom. – Dans le ciel, sur l'air, sur la terre, sur la terre. – Lui, sois ton nom. – Dans tout l'univers, Yahvé. – Lui, sois ton nom. – Au siècle, au siècle. Amen. – Alors ça c'est terrible, ce genre de musique, trois semaines après on l'a toujours dans la tête. – Oui, oui, oui. – Ça ne va pas arrêter. Vous savez ce qui vous relie tous les deux, mais je suis sûre que vous l'avez senti, c'est cette incroyable paix qui se dégage de vous deux. C'est fascinant de mon petit fauteuil rouge à voir, je ne sais pas si vous, vous le sentez passer entre vous. Moi, je le vois en lui, ça c'est sûr. – C'est vrai ? – Ah oui. – Moi, je le vois en lui. – C'est un plaisir dans la vie, une espèce de bonheur de vivre. – Il y a quelque chose de très sage chez un homme si jeune, c'est impressionnant. Kojo, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Déjà que l'album marche, évidemment. – Un miracle, il y en a un deuxième, mais quoi d'autre ? Trouver cette femme ? – Je trouve My Woman, oui. – Voilà, ne soyez pas séparés 30 ans comme Julia et Théo, parce que sinon, c'est trop dur. Mais on vous le souhaite, de trouver cette Woman. Ingrid, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Succès au livre, ça s'est déjà assuré, il marchera très bien, donc tout va bien. – Des petits-enfants ? – Mais bien sûr, puisque la grande vient de se marier. – Oui. – Bon, vous souhaitez plein de petits-enfants et de pouponnés. Et de pouponnés, alors là, clairement, et on l'embrasse, votre fille et son mari, il paraît qu'il est génial. – Voilà, la ligne bleue chez Gallimard, un miracle, Côte-Jo, dans toute… – Les bonnes librairies religieuses, la procure… – Voilà, ah ben voilà, tout ce qui… Ah, je suis belle. – Ça se trouve, vous êtes ensemble à la procure, un à côté de l'autre, et vous ne le savez même pas, la procure ou tout autre magasin religieux, bien sûr. Merci à tous les deux, bon retour en Angleterre, en Angleterre, je ne sais pas où ? – À Paris. – À Paris, on reste à Paris. Merci à tous les deux, au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501